Avec ce virus, il y a quelque chose qu'il faut admettre, c'est vraiment être capable de s'adapter très rapidement. Il faut aussi accepter que les recommandations et les préconisations se modifient dans le temps. Il y a une certaine dose d'incertitude, ça c'est caractéristique des maladies infectieuses. Dès qu'on a des symptômes, c'est pas se dire que ça va passer tout seul et que c'est pas grave, on continue à vivre avec, c'est de consulter pour pouvoir être dépisté le plus vite possible et si jamais c'était une infection à SARS-CoV-2, effectivement, mettre en place des mesures d'isolement à domicile. Les personnes à risque, c'est vraiment les personnes âgées. Et puis ensuite, il y a les personnes qui ont une hypertension artérielle, il y a les personnes mauvaises, les personnes diabétiques. On a par contre, à l'inverse, eu des très grandes surprises positives d'ailleurs, c'est que les personnes immunodéprimées par exemple, on n'a pas l'impression qu'ils fassent plus la maladie que les personnes non immunodéprimées. Les femmes enceintes non plus, ce ne sont pas des personnes à risque. Et maintenant, à la lumière de ce qu'on sait maintenant, on se rend compte que toutes ces personnes-là ne sont pas à risque du tout, y compris les personnes qui ont une grande insuffisance respiratoire chronique. Donc on peut retenir la période de deux jours avant l'apparition des symptômes, et jusqu'à huit jours après, c'est globalement la moyenne du risque de transmission du virus. On sait que la transmission va se faire à l'intérieur, il n'y a pas eu de grosse chaîne de transmission après des rassemblements extérieurs. Le plus souvent par une contamination directe, par les gouttelettes qu'on émet lorsqu'on part, lorsqu'on chante, lorsqu'on tousse, et donc tout l'intérêt du port du masque. Après, il ne faut pas occulter d'autres modes de transmission, parce que le virus peut persister sur des surfaces inertes. Arrêtons de penser que le risque zéro, qu'on peut arriver au risque zéro, ça, ce n'est pas possible. Vous voyez, tout se passe comme si on avait un risque basal qui existe. Il faut, et celui-là, il n'est pas du tout à zéro. Enfin, il n'est pas à zéro, mais il n'est pas très élevé. Et dès qu'on augmente de façon sensible ce risque-là, là, il faut upgrader les mesures, et donc le port du masque. Il ne faudrait pas non plus que ces mesures-là, qui sont effectivement particulièrement importantes, notamment pour protéger les personnes fragiles, que sont les personnes âgées, créer de la défiance vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas juste en croisant quelqu'un dans la rue qu'on risque d'attraper une maladie infectieuse et contagieuse, quand même.